Musique 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 Passons à la partie maquillage J'ai acheté 3 trucs chez Kiko il y a environ 1 ou 2 semaines Mon correcteur Make Up For Ever est trop clair Et j'avais pas envie de racheter un correcteur A 26€, enfin il coûte dans les 20€ Voilà, et bref J'avais envie d'en prendre un, un petit couleur de transition On va dire Comme j'avais déjà pris celui de Kiko pour l'été Je trouve qu'il passe très bien Donc c'est le Kiko Natural Concealer En teinte 2 Et qui est parfait pour Pour en ce moment Au niveau de la teinte que j'ai Parce qu'il n'y a pas du tout du prix C'est moins de 10€ Rouge à lèvres, j'ai craqué sur un Exotic Shine Lipstick, toujours le même genre de Lipstick qui sorte Qui sorte l'été, au printemps J'étais sûre que j'allais craquer dessus Mais j'ai pas cette couleur déjà J'ai quand même essayé de faire un effort sur la couleur J'ai pris la teinte 2 D'habitude la couleur est vraiment légère Il faut repasser plusieurs fois Et là c'est quand même plus intense Donc moins crémeux également Là il faut quand même plus avoir des lèvres Vraiment hydratées, gommées, etc Parce que là ça a tendance à marquer les imperfections On est plus sur du Plus mat que d'habitude on va dire Magnifique corail Vous voyez ils sont vraiment plus La couleur est vraiment plus intense que d'habitude J'ai également acheté il y a deux semaines Un mascara chez Kiko C'est un nouveau Donc il s'appelle Total Look Volume et Définition Mascara Volume Brush et Definition Brush Donc comme c'est un double brosse C'est pour ça que j'ai vraiment le testé Alors vous avez une petite 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 brosse À picot en silicone Et vous avez la brosse pour le volume Donc il est un peu plus bazar Les poils ne sont pas en silicone Et le manche est un peu tordu C'est pas moi qui l'ai tordu C'est vraiment fait exprès Je pense que c'est pour le côté pratique Le dernier produit de maquillage Je vais vous présenter J'ai eu une surprise ce matin dans ma botte aux lettres Je l'ai posté sur Instagram également J'ai Bourjois qui a eu la gentillesse De m'envoyer certains produits Dont certaines nouveautés Donc j'étais super contente Puisque j'aime beaucoup cette marque J'ai eu 4 produits pour le teint Alors tout d'abord J'étais dingue quand j'ai vu ça à la boîte Une terracotta Une poudre bronzante bonne mine 365 jours aux éclats de soleil Nacre et bêta carotène Sublime et prolonge le bronzage J'ai l'impression que je louche là Idéal visage et décolleté Parfum addictif Tu m'étonnes Donc là c'est la teinte 2 Pour les pommates allées Pommates et allées Voilà Je pense que c'est assez bien résumé Je vous raconte pas l'odeur du truc Ça sent J'ai cherché toute la matinée Ce que ça sentait Je disais que ça sentait caramel Mais ça sent le carambar au caramel Ça sent le carambar jaune là C'est C'est vraiment hyper puissant En plus vous ouvrez le truc Ça sent vraiment le carambar C'est dingue Ensuite Alors quelque chose que je n'ai jamais essayé La base lissante soleil Sublime le hal Lisse corrige matifie Alors je vous avoue que Je n'ai jamais testé ce genre de truc Enfin je parle vraiment des Voilà des effets bronzants un peu Mais en crème quoi Ce qui part au Au démaquillage Et ça a cette tête là A l'intérieur Voilà comment ça fait Oh j'en suis mis sur le nez Ça sent très bon Ça sent pas la même odeur Mais ça sent bon Franchement Je n'en ai pas à dire ce que ça sent Mais ça sent très bon Pour le teint J'ai ensuite deux blushs Alors là c'est Enfin Vraiment j'ai hâte de tester ça Parce que là c'est vraiment une nouveauté Je suis une nouveauté pour moi Ce sont les cream blushs J'en ai reçu deux Et donc notamment la teinte 02 Donc voilà des blushs mais crème Qui est dingue Regardez moi ça comment il est magnifique Pêche un peu là Pêche corail J'adore Et ensuite la teinte Sun 6 Je pense que c'est un peu façon couleur Terracotta Donc même prince Ah ouais Wow Trop beau Et il y a des petites Des petites naques dedans C'est brisé un peu doré Magnifique Donc je sais pas si J'ai l'impression qu'il est orange rouge A la caméra On est vraiment sur du marronné Magique Franchement Magnifique Leur dernier mascara à tester C'est le volume 1 seconde De chez Bourgeois Qui vient de sortir Il y a des petites boules en plus des picots en silicone Je pense que c'est pour éviter les paquets Je sais pas si vous voyez les petites boules noires Hâte de le tester pour voir si j'ai du volume en une seconde Vous allez me dire Mais non ça tu l'avais déjà Donc en fait j'ai reçu le Shine Edition Qui est donc une gamme que j'ai déjà acheté Que je vous ai présenté de la teinte 20 Et en fait j'ai cru que c'était le même extérieur Le packaging est vraiment identique Et je me suis dit Oh non Ils m'ont envoyé celui que j'ai déjà Je me suis dit mince Et en fait pas du tout C'est la teinte 38 C'est la teinte 38 Ça fait Enfin je sais pas C'est une superbe couleur Ça fait un peu couleur des lèvres Enfin en tout cas pour la mienne Tout en ayant un peu un ton Brique Je dirais Vraiment très très joli également Dernière chose C'est le Color Boost Qui est waterproof Donc qui est un bâton comme ça En rouge à lèvres Et juste la teinte Qui me fait rêver depuis des mois Je fantasme dessus Je l'ai enfin C'est la teinte Peach on the Beach SPF 15 Hydratation Tiens 10h Fini Glossy Je l'ai actuellement sur les lèvres Je crois que ça doit être Un des plus bons rouges à lèvres que je possède Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Je vous fais plein plein de gros bisous Et on se retrouve très bientôt